Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo Destiny, c'est vrai que ça fait longtemps, il faut avouer qu'on manque un petit peu de contenu sur Destiny et pour cause on est en attente de la prochaine mise à jour qui va sortir donc officiellement le 14 février prochain. Malheureusement cette mise à jour ne contiendra pas de contenu majeur, on l'a vu dans une vidéo précédente, ce sera surtout de la mise à jour et du patch au niveau des armes, un petit peu comme d'habitude, ça c'est franchement dommage. Donc c'est vrai que Destiny ne bouge pas trop mais personnellement c'est parce que je pense que les équipes sont concentrées sur toute autre chose et c'est pour cette raison que je reste positive quant à l'avenir de Destiny et donc aujourd'hui on va faire quand même une petite review de ce que Xur a à nous proposer pour ce week-end. Donc au passage avant de vous montrer l'équipement, je tiens quand même à vous donner une petite news, il faut savoir que les équipes de Bungie seront en live sur leur Twitch officiel le 8 février prochain. Donc en ce qui nous concerne nous serons comme vous le savez en Thaïlande donc on ne pourra évidemment pas suivre ce live, j'espère et je compte sur vous pour nous donner quelques nouvelles via les réseaux sociaux. Je croise les doigts pour qu'on ait quelques indices, quelques infos à l'occasion de ce live mais je vous avoue que pour le moment je n'en sais comme vous pas plus. Donc c'est parti on va regarder un petit peu ce que Xur a à nous proposer ce week-end. Donc un engramme classique de casque que je vous déconseille d'acheter, vous le savez bien. Ensuite le casque de Saint-14 pour les titans qui vous permet d'aveugler vos ennemis avec le rempart d'horreur. Bon je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui tout le monde connaît le stuff exotique du jeu, je pense que plus rien n'a de secret pour vous. Ensuite pour les chasseurs vous avez les saletambanques radieux, des bêtes qui sont surtout plus jolies qu'utiles, il faut l'avouer. Et enfin pour les arcanistes, le crâne du désespoir d'Ankara. On passe sur l'arme donc un fusil à pompe, l'invective et côté rareté et échange de matériaux, rien de nouveau pour ce week-end. Voilà j'espère que cette petite review de Xur vous a plu, quant à moi j'ai vraiment hâte de revenir d'ici deux semaines et de vous retrouver pour je l'espère quelques nouveautés sur Destiny. On croise les doigts, je vous embrasse très fort, profitez bien, geekez bien et à très vite. Ciao tout le monde !